Que penses-tu de la saga Kat Bastien et Amy Jade par rapport à O'Day? Est-ce que t'es en couple en ce moment? Oui, j'étais en couple. J'ai trop d'affaires à faire, j'étais en train de burn out, genre littéralement. Plusieurs se demandent pourquoi Bridget Mikan ne te porte pas particulièrement dans son cœur. Oups! Penses-tu un jour devoir faire la garde partagée avec le père de Wolfi? Est-ce que t'es toujours en contact avec lui? J'ai quand même encore peur de mon ex un peu. Moi mes chiens pour moi c'était pour la vie. Pis j'ai tout fait pour y aller. Salut mes chums, re bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine c'est un autre spécial Noël avec l'influenceuse, créatrice de contenu, femme d'affaires, femme en pyjama, Elisabeth Rioux. Comment vas-tu? C'est super bien, je suis vraiment contente que t'as accepté. Tu fais vraiment plus souvent des entrevues sur Youtube. Oui, c'est comme assez rare. C'est comme assez rare. Mais oui, j'aime beaucoup ton contenu. Pis je sais que c'est positif, mais que c'est un peu quand même intéressant crunchy. Fait que c'est un bon mix. On va voir du gros cris de fun. Talk on girl, on va faire un petit life update pour toi. Si tu parles pas souvent tant que ça. Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé à mes abonnés. Fait qu'on est dû. On a plein de questions justement de vous autres dans le bol. Les questions qu'il y a une chie que j'ai aussi. Malaisante. Drôle. Fait que si tu veux pas y répondre, t'as juste la bonne gorgée si tu réponds pas. Tu veux y répondre, tu réponds. Pis tu veux boire pis répondre, tu veux boire pis répondre. Fait qu'aujourd'hui, Ellie, tu ne vois pas de l'eau, right? Non, c'est pas de l'eau. Après la white club. La white club, parce que c'est pas trop fort, hein? C'est pas trop fort. Non, c'est ça, c'est pas trop fort, mais ça se peut pour moi, ça me fait de pareil. Tu me disais que c'était pas tolérante à l'alcool. Non, vraiment pas. Pis la dernière fois que j'ai bu de l'alcool, c'était à l'Halloween. Ah, vrai? Oui. Est-ce que ça te stresse de répondre aux questions? Est-ce que... Pas tant, parce qu'il m'a dit que ça allait être chill. Fait qu'on va voir s'il est chill. Ouais, c'est ça. Mais là, il y a toujours pas de répondre, ça. Ouais, c'est ça, exact. Cheers! Cheers to dad. J'ai une petite gorge de courage dans ma première question. Ok, courage. Parce que tu l'as vu? Non. Ah, ok. Ah, fait comme si ça n'est pas stressé, mais j'ai eu un petit stress, un petit stress. Ah, tu vois, c'est une bonne question pour commencer, ben stuff. As-tu un conseil ou des conseils à donner à des jeunes entrepreneurs qui voudraient se partir en affaires? Un jeune entrepreneur qui veut se partir en affaires, c'est faites quelque chose que vous aimez, parce que ça va vous suivre longtemps, pis ce que vous faites, ben il va falloir que vous en mangez. T'sais, dans le sens que c'est, quand tu commences une entreprise, c'est tout le temps. Pis surtout, si vous avez une idée, pis que vous voulez partir une convaincue, demandez-vous tout le temps qu'est-ce que vous avez de plus ou qu'est-ce qui vous différencie. Fait, t'sais, exemple, tasty à la base, c'était des lattés. Pis on s'est dit, ah, lattés avec collagène. Fait comment c'est ça qui va nous différencier? Mais non, c'est comme facile à copier pis tout. Pis on s'est dit, ah, nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a notre propre usine, pis on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Which, not a lot of people have that. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qui allait nous différencier? C'est le fait qu'ils sont personnalisés, fait que le monde peut ajouter leur affaire, etc. Fait que bref, c'est de pas juste partir un produit. Tu peux partir un produit qui existe déjà, mais d'ajouter quelque chose qui va faire que ça va être différent. Pis que, t'sais, pourquoi les gens achèteraient votre brand plus qu'une autre? As-tu déjà été approchée par la production de O'Day ou Libre de l'Amour ou même Big Brother Célibre? Euh, non. Non? Aucune de ces trois, là. Au vrai? Des émissions, oui, là. Mais pas O'Day, pas... Ah oui, ton genre d'approcher O'Day, ça m'étonne. Non, pas en tête. T'es-tu bonne en dating? Est-ce que t'es maladroite? Ah bon, moi, je suis la pire dater de toute l'affaire. Moi, j'étais comme c'est le bataire depuis janvier. Pis genre, ils pensaient rien dans ma vie. Pis j'étais bien correctée. Non, Kat a déménagé chez nous, t'sais, une nouvelle enceinte de bataille. Elle s'est mise sur Inge, Tinder, toutes ces affaires-là. C'était tellement drôle, là, genre, t'sais, on était coloc. Fait que moi, ça m'a donné le goût, t'sais. Ah, ok. Fait que je me suis créé un Inge, parce que Inge, c'est comme plus de qualité que Tinder. Ah, je connais pas ça. C'est genre H-I-N-G-E. J'ai rencontré mon chum, là. T'es un chum? Oui, j'ai un chum. Ah, ouais. J'ai rencontré là-dessus. Ah, ouais, ben t'sais, j'ai une question là-dessus. Ouais, 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 t'en as comme pas tant parlé, mais... Mais c'est ça, c'est que bref, on a commencé à être sur Inge ensemble. Fait que t'as rencontré ton chum sur Inge? Oui, j'ai commencé le dating game, c'était vraiment horrible. Ah, c'est clair. Mais est-ce que les gens te reconnaissaient? Est-ce que c'était awkward? Euh, ouais, les gens me reconnaissaient. Ton chum, tu étais qui? Non. Non. Il est pas sérieux. Hey, j'ai eu une date avec un gars, là. C'était vraiment horrible, là. Non, non, on est allé, genre, au resto, pis tout le long, il m'appelait Elisabeth Rioux. Non, 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 non. Non, 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 non. Je te jure, il m'appelait Elisabeth Rioux, genre, mon nom complet. Pis, après ça, on est allé, genre, s'asseoir, genre, sur le divan, genre, dans la cour, bref, pis tout le temps, genre, tout chez nous. Ouais. On regarde les étoiles, pis, c'est fou, la vie, là. Je suis comme... Ouais, c'est vrai. Comme, j'aurais jamais pensé être dans la cour avec Elisabeth Rioux. Ah! Non. Non. Non, mais là, c'était vraiment, comme, d'un coup, j'étais comme, oh my god, oh, mais je commence tellement à être malade. Je pense que c'est intolérante de la cour. J'étais comme, je pense que c'est du temps mal, genre, ça va pas. Ben, ben, tu sais, comme, la seconde. Je te vois pas qu'il a dit ça. J'étais tellement mal à l'aise. Pis là, il était comme, ah, je comprends plus les temps sur mes cheveux pour m'en rasser. J'étais comme, non, 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 non. Ok, prochaine question. Depuis, après cette question-là, peu importe si tu réponds ou pas, je vais faire mes shooters. Ok. Mais. Moi, avec un shooter, je suis vraiment seul. Qui est la plus grande, c'est Louis T, qui a déjà slide dans tes DM? Ben, la plus connue, que je peux dire, parce que cette personne-là était, genre, public about it, pis je sais pas comment dire. C'est comme, il commentait mes photos, genre, pis comme, il était pas gêné à propos de tout ça, pis tout. Ça fait vraiment longtemps. C'était J Balvin. Ah, ouais? C'est comme le plus connu. Genre, mettons que je met en nombre, genre. Oh my fucking god. Pis on, t'sais, comme, on s'est, genre, parlé un petit bout, mais, dans ce temps-là, j'étais jeune. Pis, maintenant, j'suis rendue vieille, pis je sais que, même s'il m'intéresserait, genre, j'veux pas de délire, genre, ça m'intéresse vraiment pas. J'suis comme, j'm'éloigne de ça. J'étais, genre, vraiment jeune, fait que j'étais en même temps, genre, j'trouve ça vraiment cool d'y parler, mais genre, j'suis ben trop gênée de le voir, genre, comme, je voulais pas le voir en vrai, parce que. Peut-être que tout le monde te comprend. Ben, il était plus vieux, là. Ouais. J'allais jamais, comme, le voir, là. Ouais. Hey, cheers, Machan! C'est ça? Oui! On va ajouter un peu confette, parce que c'est Noël! Non, mais, guys, j'veux juste vous dire que j'viens d'avoir, genre, une white claw, pis je me sens 75% pompette. C'est le 4%, là. Ouais. J'ai vu, Machan! Vraiment pas. Ah, c'est bon! C'est quoi? C'est vodka avec un Red Bull au Dragon Fruit. Wow! J'ai vu qu'il est le nouveau, le verre, là. C'est bon à vous, hein? Ben, c'est vraiment bon. Penses-tu envoyer Wolfie dans une école régulière, quand elle a l'âge, ou tu penses faire l'école à la maison, puisque tu voyages beaucoup? J'ai filmé une vidéo cette semaine, en plus, pis j'ai répondu ces questions-là. C'est vrai! Oui, elle va aller dans une école régulière. Je vais pas faire l'école à la maison, parce que j'ai bien trop de job à faire. Pis genre, je m'en parle pas, là. Genre, t'es malade, là. Pis, comme, je l'aime de tout mon coeur, Wolfie, mais quand elle se fait garder, là. Ah, c'est super! Je peux travailler, enfin! Ah ouais! Je peux pas, tu sais, je peux pas travailler. Pis je veux qu'elle ait des amis, aussi. L'école, c'est important. Là, elle va pas à la galerie. C'est vrai qu'elle est avec ma maman. Elle est éducative. Elle leur fait plein d'activités. Elle va à la cage, pis elle va souvent au parc, Wolfie. Ah, nice! Mais, je veux vraiment qu'elle aille à l'école. C'était peut-être pas au Québec. C'était ailleurs. On est rendu là. Parce que, je veux pas qu'elle aille à l'école, pis que moi, je parte en voyage. Pis, t'sais, elle a juste, moi, elle a pas de peur. Je dois être là. Exact. Mais, est-ce que je peux me permettre d'arrêter de voyager, alors que je suis un travel blogger? J'aimerais essayer de changer, justement, ça. Parce que, ça, c'est la grande question. J'ai changé ton branding un peu, Jean? Ben, je l'ai fait un peu. Je voyage beaucoup moins qu'avant. Mais, comme, je pense, il va vraiment falloir que je le change. Pis, peut-être que je serais plus sur Instagram, à ce moment-là. To be honest. Ta compagnie a déjà... Ouais, je suis comme rendu vieille, genre. Moi, j'ai toujours dit, genre, à partir, je vais être enceinte, pis avoir un bébé. Moi, au début, je voulais pas mettre mon bébé sur Instagram. C'était comme... Pour moi, genre, avoir un bébé, c'était comme la fin de, comme, cette partie de ma vie. Which is fine. Je le sais que je vais être le genre de personne que je vais avoir 1000 jobs. Ou genre 1000 business différentes dans ma vie. Pis, à chaque fois, ça va être, comme, d'une façon différente. Pis, au AK, c'était comme, ça avait full rapport d'être, genre, sur Instagram, de voyager. Je suis passionnée le voyage. J'étais passionnée le voyage. C'était comme une rencontre de toutes tes passions mixées. Pis, ça fûtait, genre. C'est ça, exact. Ça fûtait full avec ma vie. J'étais young, j'étais dumb. Genre, c'était comme, c'était nice. Pis, là, je me trouve plus vieille, plus mature. J'ai un bébé. Un peu sans visibilité, je pense. C'est ça, exact. Pis, Tasty, ça fonctionne vraiment beaucoup avec ça. Ça me représente peut-être un peu plus en ce moment. Oui, c'est ça. Vie de, comme, maman qui a pas full le temps, mais qui veut se garder quand même healthy. Ben, c'est pas qu'on va l'avoir. Mais au W4, tu sais, je peux pas, je vais pas le laisser tomber non plus. Non, c'est ça. J'aime encore ça. J'aime encore ça, désire mes enfants. Pis, en plus, c'est toute ma famille. Toute ma famille dépend de moi. En même temps, tu sais, quand ta business est startée, comme tu sais, je pense que même, tu peux quand même avoir un pied de recul un peu plus que quand elle commence. Pis, il faut que tu sois dans. C'est ça, exact. Mais, quand même, ouais. Mais, là, j'essaie de me bâtir une équipe marketing qui va être un peu plus... J'ai plus le temps. Genre, j'ai trop d'affaires à faire. J'étais en train de burn-out, genre, littéralement. Ben, justement, à prendre du temps pour toi, c'est vraiment important. Ouais. Si tu twist ma chaîne et tout, ben, c'est... Hey! Oh no! C'est la dernière fois qu'il a fait ça, juste te lâcher l'usse pis d'avoir une france. J'ai essayé, ça fait longtemps. Ben, exact. I got you, Masha! Ben, c'est ça, tu vois! Je me suis dit, regarde, je fais garder mon bébé la soirée pour boire, mais être productif en même temps, parce que t'es apparaître ses réseaux, c'est comme ça. Fait, au moins, je perds pas mon temps. Est-ce que t'as une histoire cocasse de pire date que tu as déjà vécu avec un gars? Tantôt, tu nous l'as dit un peu, le gars, dans ta cour, mais... Ben, c'était pas mal ça. T'es comme... J'ai pas... Moi, mettons, avant cette affaire-là, Inch, j'ai jamais eu de date de ma vie. Moi, ma première date... En voyage, tu vois jamais des gars, genre? No! Ah ouais! Moi, en voyage, je travaille, le gars, je parle. Tu sais, genre, je travaille plus en voyage qu'au Québec, mais ma première date à vie, c'était à 25 ans. Pardon! Ouais, je te jure. Pis en plus, mes premières dates, c'était... Ouais. Non, ben, honnêtement, je sais pas, mais je suis vraiment gênée. Pis, tu sais, je parlais à des gars sur Inch, pis tu sais, toutes mes premières dates... Genre, mon chum de life, ça a été ma première date toute seule. Hein? Toutes mes autres dates, j'en ai quatre. Ben, c'est pour ça que ça marche pas, Carlis, si ça met ton avis dans ta date. Ça marche pas? Ben, écoute, si il est pas prêt à me prendre gênée comme je suis. Ok. Ben, c'est ça, un peu un blocage de genre... Moi, je suis le genre de personne, je suis le type de pique-là avant la date, là. J'ai eu, genre, quatre dates cet été. Ok. Pour moi, c'est genre le plus que j'ai eu toute ma vie. Ben, en fait, j'ai eu quatre dates cet été, quatre dates dans toute ma vie. Je comprends un peu, là, tu sais, t'es une femme d'enfant, t'es pas occupée, t'es un enfant, en fait, tout ton esprit est comme pas là-dessus. Ben, c'est ça, pis je trouve, avant, mettons, c'était plus, tu sais, mettons, les chums que j'ai eus, c'était des gens que je rencontrais. Ben, sinon, Jonathan, c'était, on s'est parlé pendant comme huit mois, six, cinq, tout. C'était quand on s'est vu, c'était même pas au point de la date. On connaissait déjà par cœur. Ouais, on se connaissait par cœur. Sinon, c'est tout du monde que j'ai rencontré dans la vie. Mais c'est juste que là, je travaille littéralement tout le temps. Non, mais pour être, guys, vous vous rendez pas à contraire. Les réseaux sociaux, vous riez les influenceurs que vous le voyez. Mais vous savez pas, c'est comme un algorithme. Genre, nous, on a pas le choix de le suivre. Genre, là, tu vas prendre un break de trois mois, là, tu vas revenir, pis les stats vont être de la merde. Parce que t'as pris un break de trois mois, pis YouTube t'en veux. Donc, il va cacher tes vidéos à tout le monde. Genre, nous, vous le savez pas, on a tout ce genre de pression, là, de comme si on prend un break d'une semaine, après ça, les réseaux, ils montrent plus notre contenu après ça. C'est vrai que les gens ne comprennent pas ça, mais... Non, mais c'est constant. Genre, il n'y a pas de congés. Genre, on n'a pas deux semaines par année. On peut se le donner. C'est juste qu'après ça, en revenant, on a un stress parce que genre, comme c'est de la job de faire que Instagram remontre tes posts aux gens. Moi, je vais espérer que les gens ne m'aient pas oublié. Ouais, c'est ça. Il y a rien qui me gosse plus que le monde qui dit, c'est les influenceurs qui servent à rien. Ah! Ils font quoi de leur vie? Plus ils les insultent, pis comme blablabla. Non, mais ils sont juste jeunes, pis on a la chance que les gens s'intéressent à eux. Ils ont juste être cute, pis on a la chance. C'est poche, mais c'est ça pareil. C'est poche, mais c'est la société qui est de même. C'est pas cette personne-là qui a décidé qu'elle était cute, pis que ça l'allait pogner sans qu'elle fasse. Genre, l'extra est fort. Elle a pas décidé ça, mais c'est de même. Fait qu'elle a pu en profiter le temps que ça dure. Pis le monde qui dit, elle va faire quoi rendu à 30 heures quand elle sera plus cute, plus blablabla. Pas grave, ça fait 10 ans qu'elle vit sa best life, pis qu'elle est en voyage tout le temps. Pour moi, avoir eu cette période dans sa vie, pis qu'elle va pouvoir s'en rappeler les bouts. Ben c'est ça, ben exact, pis rendu là, ben elle verra. Hey man, girl! Faut-tu ça de la cloche? Pourquoi? Parce que t'as plus rien, pis veux-tu calme ça? De quoi j'ai plus rien? Je veux-tu calme ça, ouais. Calme-moi ça! On a vu avec la page Québec Sou, partagé une photo de toi en nettoie sur le gazon. Ouais. Comment t'as trouvé ça? Ah ben moi, je m'en fous, là, ça faisait tout déjà arriver une fois. Exact, c'est exactement ce que j'avais commenté d'ailleurs. Ben c'est juste, non mais, ça fait juste en sorte que genre, mettons moi, aux deux mois, la fois qu'il change, je vais mettre des stories ben ben saouls. Pis après ça, le monde pense que moi, je suis genre la plus sorteuse, genre les influenceurs pis tout, mais je suis comme, c'est moi la moins sorteuse. C'est juste que moi, je le publie. Les gens, ils vont le voir qu'après deux World Cup, c'est la brosse, fait qu'ils vont pas prendre. Ouais, ouais. J'aurai pas de rôter. Tu vas-tu courir dessus? Non, mais je... Mais pourrais-tu rôter à voix haute, là, tu peux vraiment ici, hein? Je rôte pas à voix haute. Non? Non. Non. Je pète à voix haute, mais quand je pète... Tu pètes à voix haute! Ha ha ha! Passe donc! Non, non, mais quand je pète, ça fait... Non, non. Ok, check. Quand je rôte, ça fait jamais du bruit, mais ça pue. Mais quand je pète, ça fait tout le temps du bruit, pis c'est vraiment gênant. Mais ça pue jamais. Je te jure, mais ils pètent et puis la rose. Ben, ils sentent pas la rose. Oh! Je vous l'avais-tu dit qu'on allait l'apprendre sur Elisabeth? Ah, je vous l'avais-tu dit? Je vous l'avais pas dit. Elle veut-tu apprendre quelque chose d'autre liée aux pètes? Bien sûr. Mais pas aux pètes, mais genre, il y a beaucoup de questions souvent sur mon corps, mon métabolisme, le fait que je suis mince, genre tout ce que c'est d'affaire-là. Moi, j'ai un métabolisme que je fais caca genre quatre fois par jour. Je te le jure. Il y a du moins que tu fais caca en trois jours. Moi, c'est quatre fois par jour. Je mange, ça sort. What? Littéralement. C'est pour ça que je suis mince. Écoute, mystère et boule-le-gomme résolu. Mystère résolu. Non, mais d'habitude. Il est tellement sourd. What the fuck? T'es riche-dent. Comment tu vas faire? Je sais pas. Pourquoi il y a autant de questions? Les gens veulent le savoir. On voit souvent un mystérieux garçon dans tes stories. Tu ne l'as jamais présenté officiellement, je pense. Est-ce que t'es en couple en ce moment? Oui. Je t'en couple. Non, mais je voulais pas te faire des announcements officiels. Mais là, avec le bouquet qu'on vient d'avoir, je pense que c'est comme un announcement vraiment extra. Plus extra que tous les announcements que j'ai eu de toute ma vie. Ah! Ah! Fait que oui, oui, j'étais en couple. Mais c'est combien de temps? Écoute, on n'a pas vraiment de date. En fait, c'est drôle parce qu'il m'a demandé plein de fois d'être en couple. Puis à chaque fois, j'étais comme, on met trop tôt là. C'est combien de temps tu le vois, mettons? Je le vois depuis à août, fait que c'est quand même décent. Ah! Mais c'est un cancer. Puis tous les cancers veulent être en couple rapidement. C'est vrai que t'es un cancer calteouille. Non mais, attends, mais c'est vraiment horrible. C'est que tous mes ex sont cancers. Ah! Toutes! Non, 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 non! Toutes! 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 Toutes mes ex sont cancers. Impossible! En gros, ton chum, tu l'as rencontré sur Inge. Tu le fais gaffe depuis août, puis vous êtes en couple officielle. Genre, tu vous as dit je t'aime depuis quand maintenant? Ben écoute, lui c'est un cancer, fait qu'il est juste à la cachette. C'est un cancer? C'est un cancer? Oui, c'est un cancer. Est-ce que... Est-ce que par hasard ça sera un cancer? Oui. Puis moi, à chaque cancer que j'ai eu, j'ai dit plus jamais de cancer. Plus jamais. Puis à chaque fois que je suis tombée en amour, j'étais comme du cotoncène. Cancer. Cancer. Horrible. Toi, mettons que tu te sens en amour, puis genre prête à ce que c'est ça, ton chum, le putain genre que t'es comme ok, it the one, parce que tu dois avoir peur d'être dans ta relation avec tout ce que tu as vécu comme... Ouais ben justement... Tu dois avoir des BTSD là, c'est un peu... Ben j'étais comme... J'aurais pas de date à te donner. Ok. Mais j'étais comme... Bon, un cancer... Je ne peux plus... Genre, il est-il juste cancer dans la vie? Je ne sais pas c'est quoi ça en amour, mais ça fait 150 fois que j'ai demandé de me dire il est né où, puis c'est quoi l'heure? Fait qu'on ne saura jamais si Elisabeth a vécu d'autres choses qu'elle sortait qu'un cancer. Moi, tout ce que j'ai fait dans la vie, c'est vivre avec un cancer, puis est-ce que ma fille a un cancer? Non! Non, j'étais un jeu aîné, cancer! Mais bref, oui, tout va bien avec mon copain. Tu t'en prends en amour? T'es-tu heureuse? Oui, j'étais vraiment amour, puis en fait, moi, j'étais habituée aux relations toxiques, comme super toxiques. J'étais tout le temps, genre, régler des problèmes mode. Genre, mettons, j'arrivais pas à me concentrer au travail, mais pas... Tu sais, mettons, avec Jonathan, genre, super bien, genre... Fait que j'étais capable d'avoir mon chum, puis de travailler, puis lui, quand il était en France, moi, j'étais au Québec, puis je travaillais, puis blablabla. Mais après ça, on dirait que ça a juste été des, genre, de up and down. Puis j'étais habituée d'être tout le temps en mode régler des problèmes de couple. Genre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que c'était juste ça dans ma tête, et que ça m'empêchait de me concentrer à mon travail. Puis là, avec mon chum, ça va tellement bien, que, genre, des fois, genre, je... Je suis comme, je suis-tu toxique, genre, on dirait. C'est ça, ça te trigger, genre, t'es comme, mon Dieu, tout va tellement bien, c'est tellement facile. Ouais, ça me trigger, puis c'est comme, c'est sûr que toi, genre, c'est sûr que toi. Je suis tellement pareil, là, genre. On se trouve que ça va bien, puis genre, c'est simple, je suis comme, il y a un gay, ça. Ah ouais, non, mais c'est vraiment ça, j'essaie de trouver les problèmes. À vous, on le crie. J'essaie de faire ça, mon Dieu, il est parfait, genre. À vous, notre effet, c'est, genre, d'aller saboter un peu ça, genre, dans nos micros, dans nos micros de comportement. C'est ça, au début, j'étais de même, puis là, maintenant, je le suis moins. Parce que j'ai compris que, dans le fond, lui, il est juste comme moi. Genre, moi, je suis pas une personne à problème. Je suis vraiment pas une personne à problème. Pour la simple et l'unique raison, je travaille tout le temps. J'ai pas le temps d'avoir des problèmes. Non, exact. J'ai un bébé. Tout seul. Un bébé qui a... Le bébé, il a pas de papa. Je peux pas le mettre à quelque part. Je peux pas le mettre dans un armoire. Je n'en peux plus. Non, mais faut que je m'en occupe tout le temps. Hé, mère monoparentale, là. Moi, avant, ce mot-là, ben, pas me faisait cringe, mais on dirait. Les gens ont beaucoup un préjugé là-dessus, parce que souvent, une mère monoparentale va dire qu'elle est mère monoparentale. Une quoi? Une mère monoparentale. Faut pas avoir peur. On va comme répéter souvent qu'il y a mère monoparentale. Fait que moi, ça m'a genre traumatisée. Pis quand je suis comme devenue ça, j'étais genre non, je sais pas ça. Ouais, c'est clair. Ben oui, t'as tout à gérer tout seul. Ben, quand t'es ânée, t'as pas un deuxième personne. Ta famille, elle se t'aide, genre? Est-ce que t'es parentale? Ouais, ma famille m'aide beaucoup. Pis, hé, je suis tellement chanceuse. C'est parce que je peux pas m'aimer. Comme, quand je pense au fait qu'il y a des mères monoparentales qui ont plus qu'un enfant, pis qui ont pas leur famille qui les aident, ça me vérifie. Comment tu fais, genre? Ouais. Vraiment, vraiment. J'ai trop. Vraiment bonne. Tu veux-tu un autre chum ou c'est exagéré? Euh, c'est exagéré pis j'en veux un autre. C'est exagéré? Ben, je m'en vais sur mon autre chum après pis je suis méga dans ma semaine. Ouais, parfait. Pis nous, on s'empêche pas dans ma semaine. En douche ou genre? Elle m'aime pas. Hein? Hé, j'ai lavé mes droits trois fois la semaine. Pis c'est, j'ai jamais l'ouvert. Bye! Bye tout le monde! Ton bruit de dents! Ah! Ah! Je te jure, il m'aimait ma score, c'est 8 de dents, c'est vrai. J'suis tellement sûre, j'vais chanter. J'ai bu quoi, deux ou un, t'as eu hier! Hey, cheers, ma chum! J'ai vraiment du fan, je m'attendais pas à Nelly aussi. Déjà me regarder là. Je sais que tu ne bois pas souvent, alors quelle est ta périspoir de brosse? Ben un jour, j'étais allée chez Rémi. J'ai vu, pis j'ai répondu à une question crunchy. Pis j'ai sûrement dit trop d'affaires. C'est clavant en soir, ta périspoir de brosse, là. C'est clavant en soir. Cheers, bitch! On croise, on voit comme si on a assez marié. Ok. Le seul marié est forte, mais moi. Pourquoi t'as pas des moules? Quelle est sa meilleure qualité et ton pire défaut selon toi? Ma meilleure qualité, c'est que j'suis la personne la plus honnête de toute l'opérateur. Non seulement je ne vais jamais mentir, mais aussi, genre, je cacherai. You see what you get. Tu sais quoi? Tu t'es rendue là dans le dos. Pis même que moi, quand je rencontre quelqu'un, mettons en date ou whatever, je te choue tous les défauts en premier. Enfin! Quelqu'un comme moi. Moi, tout là, je montre mes pieds côtés. Pis si tu restes. Si tu restes, je te montre les bons. Si tu restes, je te montre les bons. Mais au début, là, je te montre tout la merde, tout le monde. Oh my god! Enfin, quelqu'un que je peux me l'être. Esti en date. C'est pour ça que les deux, on va jamais en date. Parce qu'on fait ça. Mais vraiment, là. Ton pire défaut, c'est quoi, selon toi? Mon pire défaut, c'est que... When it's over, it's over. Genre, moi, il y a rien en fait. C'est une rancune erreur, là. Ben, ça, c'est typique Sagittarius. J'aime beaucoup les signes astrologiques. Peut-être que c'est un défaut aussi pour certains. Mais, typique Sagittarius. Ça veut dire que ça m'en prend vraiment beaucoup pour que je sois fâchée contre quelqu'un. Tu sais, comme, j'ai vraiment pas d'ennemis dans vie. Pis je m'entends bien avec tout le monde. Mais, admettons, quand t'as passé une certaine limite, c'est genre, je te parle plus jamais. Pis, genre, essaye pas de... Simple. Que penses-tu de la saga Kat Bastien et Amy Jade par rapport à O'Day? Ah, mais moi, je l'ai déjà dit dans mes stories. Mais, genre, je comprends les deux côtés. Ouais. Parce que, moi, mettons, en tant que personne qui connaît super bien les deux, genre, vraiment bien les deux. C'est ça. Si Amy, elle me parlerait dans une conversation, pis elle me dirait, Kat, c'est mon amie, je peux pas croire qu'elle me fait ça. Je serais comme, je comprends. Mais si Kat, elle me parlerait dans une conversation, pis elle me dirait, mais Amy, c'est même pas tant mon amie. Je serais comme, oui, t'as raison. Ils sont comme amis, mais pas tant. Genre, pas vraiment. Pis aussi, le monde, il pense que genre, Kat pis Tommy, il y a de quoi, mais il y a rien. Pis il y a jamais rien eu. Pis genre, il y aura rien. Il y a rien avec Tommy live. Ils sont allés en voyage ensemble. Il y a rien qui se passe, là. Je veux dire, dans le sens que, comme, ils seront jamais en couple. Ce sera jamais un couple. Ok. Pis genre, ils sont allés en voyage ensemble, pis qu'ils allaient avoir des dates. Des dates. D'autres dates. D'autres dates. Ok. Fait que c'est genre, comme un amie de voyage, un peu, genre, star. Qui se trouve tout. Ok. Pour préciser, là, ils sont pas allés en voyage, genre, Tommy 4. Fait que les rumeurs, là, genre, ils sont en couple, ils se fréquentent. J'ai vu un artistique, ils se fréquentent pas. Genre, ils sont pas officiellement en voyage. Ils sont pas, ils auront pas de couple. C'est ce que j'ai à dire. Genre, ils seront jamais en couple. Ok. Moi, je suis extrêmement... Je suis pas une personne sexuellement super ouverte, dans le sens que je suis juste... Je suis tellement complexée de moi-même que je suis pas ouverte sexuellement. Mais j'adore les sexes que je me doide tous les jours. Oups. Pour m'endormir pis pour me réveiller le matin. Mais... Plusieurs se demandent... Oh, c'est une question crunchy. Ah, mon dieu. Va-t-elle répondre ou ne va-t-elle pas répondre? Une fois saoule, c'est ça qu'elle réponde. Plusieurs se demandent pourquoi Braden Mikan ne te porte pas particulièrement dans son coeur. Oups. Euh... Ben parce que... Je suis pas le genre de personne qui va full DM ces pages-là. Il me dérange pas. Moi, mettons, les pages Q-Sisco, Brandon Mikan, pis blablabla, je suis pas contre. Il m'aime pas. Mais pourquoi? Y'a-tu eu un beef? C'est ça la question? Non, y'a jamais eu de beef. Y'a jamais eu rien. Mais j'ai jamais été le genre de personne non plus à le DM pis à être genre... Comme moi, mettons, ces pages-là pis tout. Mais genre, Brandon, il est amie avec Milady, qui est genre l'un des meilleurs amis. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Y'a longtemps hate Milady, mais ils sont finalement devenus amis. Fait que maintenant, ils veulent plus la hate. Mais pourquoi ils hate toi? Qu'est-ce que tu as fait? Honnêtement, je... I don't know. Genre, comme... I guess, y'a juste du monde qui t'aime pas dans la vie, genre. Ben, tu serais-tu ouverte à avoir une conversation avec pis comme faire... Yo, what's up? Ou genre, tu t'en fous pis t'es juste comme... Oui pis non. Parce que d'un côté, je suis comme... Ouais, je souviens t'avoir une conversation genre... Why do you hate me so much? Ouais. Comme, what did I do for you to hate me so much? Hum. Mais en ça, je travaille tellement que genre... T'sais, comme je disais tantôt, j'ai pas le temps pour mes amis, genre pis comme... Ouais, t'as pas l'affaire à aller nourrir du drama, mettons. C'est ça. Ben, y'a embarqué beaucoup dans des conversations sur genre des trucs qui se sont passés par rapport à moi. Ouais. Qui m'ont comme pas nécessairement rendu à l'aise, mais que comme... It's fine, comme... C'est son type de contenu, de genre... Moi, je respecte ça. T'sais, je veux dire, en France y'a ça, aux États-Unis y'a ça pis tout. C'est sûr que ça allait venir au Québec pis genre, c'est correct. Mais, mettons, quand c'est venu à la conversation sur mes chiens, moi ça, ça m'a plus touchée comme personnellement, parce que c'est quelque chose que comme... Ouais. C'est vraiment pas facile pour moi. Fait que moi, mettons, c'est à ce moment-là, je l'ai juste bloqué parce que c'était... C'est tellement légitime, là, genre tes chiens c'était tes bébés pis tout. Pis genre, t'as dû t'en séparer. Ben oui, c'est pourquoi t'as dû t'en séparer sans parler ou... C'était... Ben, j'ai burn-out. Ouais, c'était too much avec ta fille pis tout seul. Ouais. Pis c'est vraiment normal. Pis comme, t'sais, je veux dire, mes chiens, je les ai eu pendant 7 ans. C'est pas genre... Je sais, je sais pas... Non, mais c'est... Non, mais dégueulasse. C'est correct. Ouais, mais c'est ça. Comme, mes chiens, c'est pas genre, j'les ai eu... T'sais, comme, y'a beaucoup de monde qui ont des huskies bébés pis là, quand ils sont adultes, c'est comme, ils vont s'en débarrasser parce que c'est too much. Moi, mes chiens, pour moi, c'était pour la vie. Pis j'ai tout fait pour y aller. J'en ai eu un éducateur pis comme, tout ce que le monde disait c'est résoudre. C'était juste trop pour moi de genre répondre à ça. Yo, t'es une mère monoparentale, entrepreneur qui a deux compagnies. Ben c'est ça, pis je m'attendais pas à être genre mère monoparentale pis comme, c'était pas... C'est pas dans les plans de vie de personne. Ouais. Fait que mes chiens, j'les aimais vraiment beaucoup. T'inquiète, t'inquiète. Ben c'est ça, y'a beaucoup de monde qui ont parlé quand... Pis moi, je réponds tout le temps. Quand y'a des dramas pis tout ça, je réponds tout le temps pis comme, pas de problème. Mais genre, quand c'est venu à mes chiens, c'était juste too much. C'est ça. Ah, mais une chose que je tiens à répondre, que genre ça, c'est quelque chose que Brandon dit souvent sur moi pis que j'ai jamais pris le temps de répondre à ça sur le réseau. C'est souvent, il dit, ah, à chaque fois qu'elle a des lunch, elle fait des dramas. Pis là, je vais juste le répondre, pis je le réponds même à Brandon. Genre, salut. Je suis vraiment sûre, mais je réponds pareil. Genre, j'ai littéralement tout le temps des lunchs. Fait que y'a de fortes chances que si j'ai un drama à un moment donné par rapport à whatever, what it is, c'est sûr que j'ai un lunch des jours avant ou deux jours après ou whatever. Fait que c'est pas exprès de planifier ça pour drama. C'est même pas exprès. Pis comme, même si je pourrais être intelligente pis genre faire ça pis whatever, mais genre, j'ai trois brands. Genre, c'est sûr que j'ai tout le temps des lunchs. J'en ai à chaque semaine. Pis c'est ça le but des brands. C'est genre de garder ça intéressant pis tout. Fait que genre, oui j'ai tout le temps, quand j'ai un drama, j'ai tout le temps un lunch à quelque part autour. Mais j'ai pas tout le temps un drama autour de mes lunchs. Pis je sais pas si tu comprends. Je comprends. Est-ce que tu voudrais avoir d'autres enfants? Est-ce que je voudrais d'autres enfants? Mon dieu. On vient de pleurer sur une question. Pis là, je suis comme, bon, ça c'est une autre question, je pourrais en pleurer. Ah ouais, hein? Ben, moi mon but d'en vivre à la base, c'était d'être avec le même chum pour toujours. Pis d'avoir comme 5-6 enfants. Moi, je voulais une méga famille. Genre, grosse famille pis tout ça. Pis de ne plus être avec le père de Wolfie, ça me fait tellement sentir mal. Pis je me dis, si j'aurais une grosse famille, mettons j'aurais 4 autres enfants avec quelqu'un pis on aurait 5 enfants. Comment Wolfie, elle sentirait? Ça me fait comme sentir mal. Je comprends, mais les familles reconstituées, c'est des familles quand même. Ouais, mais c'est... Ce que t'as besoin dans une famille, c'est l'amour. C'est ça. Pis t'sais, je veux dire, moi mes grands-parents sont reconstitués un peu. Pis on t'a toujours dit, on a jamais le droit d'être demi-frère, demi-sœur, blablabla. Si c'est demi, c'est parce qu'ils l'aiment à moitié. Ouais. Moi, en ce moment, au moment où je suis dans ma vie, which, ça pourrait changer à any moment parce que, comme je suis encore... Je veux dire, je sais que ça fait 2 ans, mais je suis encore à un moment où je suis en acceptance du fait que je vais pas avoir la famille unie pis tout ça. Pis t'sais, je sais pas si je vais être de même toujours ou si ça va passer à un moment donné. Là, comme ton nouveau chum, il en veut tous les enfants? Mon chum, il en veut. Il en veut 2. Pis est-ce que tu te considérerais peut-être dans le futur, t'sais, c'est vraiment vite, on parle pour parler. Ben, il en veut 2, mais admettons qu'on compte Wolfie, ça veut dire qu'il en voudrait 1 avec moi. Pis ce serait les 2. Pis il veut vraiment les mettre les 2 égales. Pis pour moi aussi, c'est extrêmement important. Ouais, on en a parlé. Est-ce que tu te verrais être mère encore, avoir encore 9 mois d'être enceinte? Est-ce que ça t'a traumatisé? Est-ce que t'es camargué 1, c'est assez? C'est une bonne question. Ouais. Ça m'a pas... Ben, quand j'étais enceinte, ça m'a un peu traumatisé parce que ça a pas été une période facile dans la vie en général. Mais j'aime tellement les enfants. Dans une relation sociale, j'aime tellement autre chose aussi. C'est ça, fait qu'on dirait que je suis comme... Oui, j'ai été enceinte, mais je sais pas c'est quoi d'être enceinte. Est-ce que genre être enceinte, mettons, ça te rappelle la mauvaise période que tu avais vécu, fait que t'es comme... ça te fait un peu peur genre? C'est vrai que je suis heureuse enceinte pour le savoir. Ok. Penses-tu un jour devoir faire la garde partagée avec le père de Wolfie? Est-ce que t'es toujours en contact avec lui? Non, mais pas en contact. On a un restraining order, fait qu'on a comme pas le droit d'être en contact. Il vient juste de sortir de prison, c'est super récent. C'est sûr que ça, c'est très comme... c'est pour ça que je pose pas mes stories comme au moment pis tout ça. Ok, ok. Parce que je veux pas dire où est-ce que je suis au moment même. T'as peur, là. Ouais, je peux dire ça. Je dis pas qu'il ferait de quoi, mais genre... Mais quand même, t'as... J'ai tout le temps l'arrière pensé. Ok. Pis les articles de prison? Ça fait genre 2-3 semaines. What? Jesus fucking Christ, ok. Pis y'a pas essayé de rentrer en contact avec toi, rien. Non, y'a pas le voir. Est-ce que tu penses qu'un jour, il va avoir la garde partagée entre toi pis lui, avec Wolfie? Ou non, ça va toujours être toi et toi? Non. Ok. Ce serait pas possible. Ouais. Quelle est ta saveur préférée de Tasty? Ouais. Ma saveur préférée de Tasty, personnellement, c'est Cotton Candy. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sucre. Pis comme des saveurs plus sucrés. Fait que j'aime ça froid. Mais je dirais, t'sais, mettons, la plus populaire, c'est S'mores. Moi, plus qu'il y a de la couleur, c'est ce que je vois là-dessus. Mes amis rient tout le temps. De moi, à peu près. Genre, elle a l'air aiguë, mais y'a des petits glitters. Oh non, mais c'est exactement ça. Tu sais, c'est exactement mon vibe. Pis genre, toutes mes amis rient de moi. Est-ce qu'avoir un enfant rend ta vie sexuelle plus compliquée? Oui. C'est sûr. Genre, t'es comme, comment elle fait de fourrer en voyage sur Wolfie, là? Ben, moi, ça me prend un vraiment bon chum. T'sais, un chum, ça le dérange pas trop que, genre, elle, mettons, si Wolfie, elle, si Wolfie, elle décide que moi, je peux pas asseoir, je peux pas asseoir. T'sais, c'est comme... T'as vraiment entendu. Ouais, t'sais, vraiment ça. Oui, ça rend ça vraiment plus compliqué. Ouais. Mais euh, on trouve des moyens. Toujours moyen, moyenne. Toujours moyen, moyenne. Quel est ton plus gros pet peeve chez un homme? Genre, ton plus gros turn off chez un homme, genre, que t'es comme, ah, ça, c'est genre... Ben, s'il frappe dans un mur pis ça casse le mur, c'est sûr que life... Tu l'as-tu déjà vécu? Oui. Selon mon plus gros pet peeve, j'arrête pas de dire, avant d'être avec mon jeune, j'arrête pas de dire un cancer. Un cancer! T'as rendu là pis t'avais pas encore compris que les cancers pis elle, ça marche pas, mais qu'elle a juste des cancers autour d'elle. Ah non, mais je tombe tout le temps dans moi avec des cancers, c'est épouvantable. Dernière question, ce fut tout un événement. Vous, vous voyez ça en 35 minutes, mais nous ça a pris 3h30. As-tu déjà vécu une histoire étrange avec un fan ou quelqu'un qui t'a reconnu dans un lieu public? Ben, je veux dire non, rien genre en particulier, mais c'est sûr qu'il y a ceux qui viennent me voir, pis là, c'est un peu plate à dire, mais genre ceux qui viennent me voir pis qui me disent, ah bon si j'ai vécu de la violence conjugale pis bla bla, ça me brise le coeur. C'est fucking normal là, t'es genre en train de magasiner genre des pantalons pis quelqu'un vient te rappeler de ta violence conjugale que t'as vécu genre une coupe d'années. Ouais, c'est ça. T'es rendu ailleurs pis comme ça va toujours être là, mais comme, dis pas, dis pas ça. C'est pas vrai, j'ai pas de méchant, genre les gens vont comprendre. Ça me arrive super souvent. Ben Ellie, t'es pas une mauvaise personne parce que tu dis que ça, ça se dit pas pis genre t'as quasiment raison. Ouais, ben comme, c'est parce que je me sens mal parce que les gens qui me disent ça, généralement, c'est parce qu'ils vivent aussi. Ouais, ouais. Pis ils ont le goût qu'on se parle entre nous pis de s'ouvrir pis tout ça. Pis comme, pour vrai, quand je sors en public, c'est genre à chaque fois. Il m'a fait souvent demander pour des émissions pis genre des documentaires pis des affaires qui parlent comme de ce sujet-là. Pis j'essaie tellement pas de m'embarquer là-dedans parce que, ben première raison, c'est que j'ai quand même encore peur de mon ex un peu. Fait que genre, quand j'en parle, c'est comme... Sugar, ouais. T'sais, il peut toujours avoir accès à mon adresse. Genre, I don't know, genre, t'sais, si lui est tanné et que j'en parle, genre, est-ce qu'il va genre débarquer chez nous? Genre, je sais pas. Peut-être pas. Mais c'est ça, t'as toujours ça dans ta tête qui est comme... T'sais, j'ai toujours ça dans ma tête. J'ai perdu, euh, j'ai perdu le fil, on s'est perdu un peu entre nous. Ouais, on a parlé entre nous, mais c'est confidentiel. Ouais, exact. Mais merci tellement d'avoir accepté cette invitation, pour l'abri. Je sais que tu fais pas ça souvent, ce genre de contenu-là. Fait que genre, je suis vraiment, vraiment reconnaissant que t'as accepté. Pis honnêtement, de toute ma chaîne YouTube, t'es l'invité qui a saoulé le plus rapidement de toute ma vie. J'ai eu peur de jamais être capable de finir l'entrevue, sincèrement, pour la première fois. J'ai eu vraiment peur, là. Hé, on l'a fini, Chris. On a pleuré, on a ri, on a tout vécu, là. J'espère que vous avez appris à connaître Ellie un peu plus. Pour de vrai, c'est une personne formidable. J'ai vraiment eu l'impression de parler avec ma chambre de fille. C'est vraiment ça que je voulais. T'sais, demande si ça te peint. C'est Noël, esti. Hé, Noël, c'est le meilleur thème de l'année. Fait que, si vous avez aimé apprendre à connaître Ellie un peu plus. Je commence à être somme et tout. Faites un thumbs up sur la vidéo. Si vous ne me suivez pas encore sur YouTube, je sais pas ce que tu fais tabarnak. Dis-leur donc de me suivre, esti. Suivez le tabarnak. Tabarnak the call is the sti. Jésus-Marie-Joseph. Fait que si ça, ça vous a pas convaincu de me suivre, je sais pas ce qui va vous convaincre. Allez suivre Elisabeth sur Instagram. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos et de son Instagram personnel et de OAKA. Allez voir ce qu'elle fait pour que ses compagnies sont incroyables. Je vais mettre aussi la page de Tasty. Allez voir ce qu'elle fait aussi. Un gros merci d'Emily. Merci. J'ai vraiment eu du fun. J'espère que tu as eu du fun. Oui. Bye tout le monde, on se voit bientôt. Joyeux Noël. Ciao. 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 Bye.